yo les gars c'est ma nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve sur le yop comme vous pouvez le voir les amis serveurs hush je vais vous montrer mon nouveau mode terre entre guillemets c'est quasiment un moteur que j'ai toujours eu sauf qu'il est beaucoup plus amélioré je vous laisse rien que voir la vita des gars on a quasiment 5500 pdv c'est un mode où on a plus de 1400 de stats vraiment les dégâts ils seront ils sont monstrueux vous allez le voir durant les games j'espère qu'on aura de belles games c'est selon moi le meilleur stuff terre actuelle mêlée vraiment au contact donc beaucoup de classes peuvent en profiter je montre le stuff en détail un peu plus tard dans la vidéo pour ceux que ça intéresse et puis là je vous mette quelques petites game à la puivrant pour montrer la puissance du mode c'est pour vous dire c'est celui que je joue le plus actuellement c'est ce mode terre la 5005 pdv et plus de 1400 force je compte sur vous les gars pour péter la barre de like comme d'habitude un gros merci les précédentes vidéos vous éclatez la barre de like ça ça change pas vous êtes vous êtes les boss je vous laisse avec les games je vous dis à tout de suite les gars ok les gars on se retrouve face à un écaflip c'est des game assez intéressante en tant que yop je pense qu'on va mettre un émeraude ça peut tout de même nous servir je vais pas optimiser le prix tech là pour cette game on va rester vraiment comme ça on se met prêt et c'est parti en espérant que lui même n'est pas de prix tech on peut dire bonjour et puis prix tech malheureusement on a dit bonjour 18% neutre 41% terre il est full à j on a 37% air donc ça tombe bien donc le stuff que je joue là marche plutôt bien contre k flip ok chaton oragé il rush directement intéressant 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 ce qui me pose problème ils jouent en crocoburre aussi il peut nous faire très mal du coup mais son frérot la roulette sans soin ok on s'en fout chaton oragé à voir si le but pas tout de suite sur ouais 1 2 3 4 5 6 7 en contrepartie les capes mme rome m'éclaté je réfléchis 5 6 7 8 mais en vrai je veux juste buter ça là il va être en odorat eau on voit une chaude son truc c'est un grand mot une chaude je vais faire ça perfecto j'ai vu ce reculé moi de mon côté la roulette pour roche de ce côté moi je vais aller là ce type pour chaque la roulette sont là les prix tech là il est en dorao du coup bon il a peu de pm mais ouais comme dira chaque la roulette quand même réussir à m'avoir je passe il va au contact encore un pm peut-être non ok l'érosion 40 moins 500 ça fait très mal ils jouent en ébène notre pote il peut me le mettre propre ce qui va faire la diff la vraiment c'est le prix tacle et attention vous avez quand un mec à le prix tech et l'autre non celui qui là a plus de chances de lui tout à fait logique tu vois ça moi je vais taper dans le vent il a 900 shield tout à fait normal ce tour si je veux juste me boost les gars et bon je tape sur 40% je pense double pression chose sûre il restait au contact ce tour là mais une pression tout de même pas une pression mais on a une pression sur lui mais genre une fureur je voulais dire et la croco passe neutre voilà ça aussi je voulais vous dire 400 là il a le livre au dessus de la tête bon là on risque de prendre seulement des dégâts ok il érode 300 300 en alli voir régène faut vraiment maintenir l'érosion de fou j'ai plus que 2000 2000 2000 contre quatre bas contre full vita en fait il a il a tous et toute sa vie il a clairement toute sa vie le frérot je vais juste le déloc avec une concentration de façon là il est full érodé encore donc le must du must c'est que je viens de mettre une petite fureur 3 4 5 6 7 vita pour le dococo concentration pour maintenir la pression je vais le coup pour coup je vais essayer de me barrer sinon il me fait trop de dégâts on passe tour dococo qui fait plaise à plus 550 bon malgré l'érosion lui il est toujours full pdb odora très bien alors pour l'instant il joue très bien et vraiment le prix tech il m'a bien fait chier le prix tech 410 il recule ok 302 pour coup ça ça va un petit peu carré je pense ça m'empêche pas de taper de mettre les bains ça non ok il a laissé fail je crois parce que je l'embriserai pas ce tour ci en fait en fait en fait je vais venir l'éroder éroder je vais pression je vais précis pendant j'étais un petit peu de la merde 3 je peux pas trop ça faut que je déloque son ivoire en fait je suis obligé de fureur et même si je l'emprise ça servira à rien je vais mettre full pression tu sais quoi on a que ça à faire je vais rester ici on passe tour que ça on prend que l'émeraude crocobur quoi on est à 3000 hp ok contre coup lancé je vais peut-être voir pour en prise ce tour ci alors beaucoup qui est toujours présent par contre ok il se place bien c'est bien très bien des gars sont très présents j'ai peur j'ai peur j'ai peur ce qu'il a un scintillon notre frérot non vilby c'est tout ok ok 4 pa on a 37% pas moyen qu'on croc scinti ce tour ci je pense je pense pas roulette pour bloquer intéressant 50 dommages du coup il n'en a pas profité si il en profite là 22% 16% croc pas de scinti pas de scintillant donc là il va tomber donc en fait mon but là c'est 3 4 5 je peux même pas faire ce que je veux là parce qu'on va dans tout coûte que coûte qu'il faut que je maintienne ma fureur en fait ça c'est sûr il faut que je me vita et là faut que je l'emprise mais ça va servir strictement rien en prise en fait parce qu'il va quand même pouvoir me rush après voilà il peut peut-être perdre des pères etc ça peut le faire attendez on allé voir au dessus de la tête il est en prise il est obligé de l'invoquer pour pouvoir se déplacer normalement donc hyper dpa en fait c'est ce que je veux parce que ça je prends qu'on s'en tire en fait tout simplement il déloque l'ivoire 400 il reste 6 pa il fait pas il aurait pu mettre un chat et essayer de venir qu'ils chargent l'ébène il veut mettre un ébène mais dans tous les cas je prends que scinti donc l'ébène servira à rien en fait je loose pas de vita donc là on prend que le scinti qui tombe est ce qu'on fait du 2075 nous c'est ça la vraie question je me calais là 221 187 on va clairement faire ça vu qu'il n'a pas de res neutre les gars je me dis on pourrait peut-être mettre un coup de croco 1100 on va précis et ça passe j'ai très belle la gamme était très propre un coup de croco les gars pour le plaisir parce qu'il avait que 16 ou 18 % neutre du coup et 45 ou 42 je sais plus terre du coup dans ce cas là faut pas hésiter à mettre un coup de croco qui tape neutre en fait ça fait ça fait le taf un game très propre j'ai j'ai un autre frérot l'écaflip là il a très bien joué il avait un très bon mode est là très bien joué en fait donc un gros gg c'est parti les gars hyper mage mode terre activé et puis on va être parti à ce point qu'il soit pas terre j'ai aussi tendance à les jouer un petit peu hyper air de temps en temps ou alors ou là j'aime bien j'aime bien qu'est ce que je voulais dire en main d'office à me road est-ce qu'on sort un prix tech où on y va comme ça en tête en tête compte tête j'allais dire en tête à tête mais non en tête compte tête dans ce mais près comme ça on échoue on n'est pas là pour prix tech et nous veut juste défoncer notre pote on dit bonjour hyper bon si les terres ça va être compliqué on a des chances il peut être au feu ou les batailles en tout cas il n'est pas pour plaisanter 40% bon ouais j'allais dire il a beaucoup de rester mais en fin de compte au final il a aussi 40 eau et 48 r donc limite ça m'arrange de jouer terre comme ça je peux profiter de la ligne neutre comme avec les cas flippe les gars tout simplement à boucler ce bouclier je le kiffe et la bouclier bat ailleurs il y en a deux il ya celui-là en forme de lune et il ya encore un autre il fait enfin il pose son frérot ok 5200 pdv presque autant que nous dans la 5005 du coup est ce qu'il serait pas au s'il est haut les gars c'est full bénef je suis pas persuadé de ce que je vous raconte pour pas tuer son truc 1 2 3 4 5 6 après on est trop exposé 4 5 6 je pourrais tuer son gardien non non en vrai de vrai on va faire ça 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 je vais attendez on y va doucement charge notre fureur juste endurance quoi ça on a le tacheté ça nous fait un mini prix tech maintenant j'ai pas le tacheté sur ce mode qu'est ce que je raconte j'ai pas le tacheté sur enfin gelé mais je n'ai pas mis j'ai mis l'émeraude juste checker un truc ok c'est parti du coup à voir s'il est où il ya peut-être des chances mais parce qu'il est pas terre il n'est pas air feu ou haut les gars mais je crois qu'il est à dessus de voir ça il a tué la cahote du coup je peux plus charger ma fureur dessus il joue en ébène j'ai pas du tout j'arrive pas il doit être feu les gars je viens de voir les moins 60 récrites du coup on a que franchement entre les deux chances on avait 24% feu ou 47% oh mais il est feu oui oui j'avais pas eu la cape il est feu et je viens de voir les moins 60 récrites j'avais pas vu avant non plus j'ai deux optiques soit je vais le rush direct alors je vais buter son à sa statue là enfin on va buter la statue comme ça on va être on va lui mettre un sale tour après en fait on but son frérot parfait je peux charger mon accu que ça on va vraiment être un gros tour tout à l'heure du bis donc là il va le proc j'aimerais pas qu'il me tape trop aisément on va se caler là il est optique frérot les batailleurs vu le bis il voir il a un scintillant il va falloir que j'ai rode un peu pop ici ok là il va nous déboîtes ça va avec cette pa ça va avec cette pa il va pas faire si mal que ça après on n'a pas trop de reste non plus je vois en croco il va jouer et ben il va nous le déposer ouais propre c'est bien l'ébène est mis ok ok vu qu'il joue en scintillant je vais double héros érosion après le coup de croco pourrait faire tellement du bien aussi attendez on va faire on se regarde ça pour la fin érosion érosion ont tout de même sur 40% ça fait des beaux petits dégâts deux attaques il est double héros maintenant peut faire ça que ça on a encore ça n'est qu'à je vais rester ici je pense un crocobur qui va venir des locs on a mis un beau petit tour de coco qui vient encore il est aussi un de coco au lui ouais 2900 sachant qu'il détaque le pas je pense j'ai bien fait de rester là nous vol de l'intel ok il n'a pas peut-être me libé ça il prend un max de distance non je sais pas prend du shield libé et il va se barrer un très bien chef très bien chef j'ai quand même essayé de la voir j'ai cette petite pm 1 2 3 4 5 6 7 il faut que je bond directement j'ai directement bon je me met ici façon là je vais lâcher une précis c'est mon dernier tour de puissance un peu précis notre frérot attend j'ai encore l'aq de chargé on a encore l'aq il a encore les double double érosion donc on peut y aller fureur et double aq j'aurais pu éroder éroder mais avec le scintillant non il prend pas on fera pas on a déjà bien érodé crocobur il a plus que 760 mais what mais il a 40% dresse les gars salement mal ça vient nous débuff ce qui est cool c'est qu'on avait déjà perdu la puissance donc en vrai c'est fou le bénef moins 500 c'est intéressant de jouer de jouer le dofus et ben l'assure je vois beaucoup du père match qui joue le l'ébène c'est propre 950 il faut que j'arrive à tanker après je vais être en précis bas ça c'est aussi un problème ouais ce cas il se casse en fait notre pote il se barre bon ah ça va j'ai eu peur parfait heureusement qu'il y a sa manif tant pis je m'en serre pour charger ma fureur notre frérot c'est déco j'espère qu'il va se recouvre je vais juste me boost tranquille ou le master du master en vrai de vrai bah juste full avancé par là je vais reprendre l'accu ça peut toujours être bénéfique j'attends juste qu'ils se reco les gars notre pote je pense pas mon tour du coup je pense il va se reco parfait les gars il est nouveau reconnecté du coup il ya un petit peu son tour qui va se foirer il peut rien faire là il y arrive dans tous les cas il n'a plus que 900 on peut le dire j'ai rien pouvait rien faire le pauvre ouais c'est après en vrai je passe à changer quelque chose parce que peu importe où il allait moi j'avais juste un bon fureur et c'était huine en fait un petit coup de croco qui devrait finir j'ai découvert pas gg déco en vrai on peut lui dire même si c'était pas déco les 900 je les tombe même si il se remonte à 1500 je le tuais bref gg à lui et à tout de suite pour une prochaine c'est parti les gars hyper mage du coup sur cette map là ce que je propose c'est qu'on joue quand même l'émeraude genre non vas-y pas de pritec flemme on va jouer comme ça let's go c'est parti pritec de son côté un sport qu'il soit pas terre mais non je ne crois pas quoique je regarde les rêves non 26 26 je pense pas qu'il est terre ça m'étonnerait on dit bonjour 4700 pdv 21 neutres 34% terre ok non il est pas terre il doit être haut potentiellement ouais moi j'opterai pour qu'il soit haut et s'il est haut la 47% donc on est bien mais son frérot en pierre de toute façon là je vais moi je vais charger ma furent tranquille mon côté je pourrais le rush directement mais non vraiment du chargé la furent tranquille on va faire ça de toute façon il ya le prix tech donc moi je vais pas spécialement trop rush en fait juste faire ça on passe tour ok canal combat les gars et c'est parti peut-être qu'il va se chercher à nous rush je ne sais pas attention à partir du moment où tu as un prix tech et l'autre pas si tu rush pas ton prix tech sert strictement à rien donc faut qu'il rush quoi je pense que c'est ce voilà du coup ok je sais pas trop ce qu'il fait tu vois c'est bon il est on l'a vu à sa croco à sa crocobur qu'il est haut ça c'est le truc à ne pas faire les gars vraiment si tu mets un prix tech et que tu fuis alors que le jeu l'autre n'a pas de prix tech tu vois c'est pas comme si j'avais un prix tech c'est pas il perdra son slow quoi enfin c'est un bête je vais tout de même avancé je vais faire une petite maîtrise pour le beau jeu on va faire une petite divine je vais pas encore une puissance et juste faire une endurance 300 shield on passe notre petit tour prix tech c'est un 15 15 15 qu'il a non je pense sûr mais je crois il avait 700 pdv à chaque fois il peut peut-être vous taper j'ai mangé un peu trop avancé mais j'ai fait exprès parce que sinon j'ai pas envie qu'il recule en fait ok de pm il peut nous taper parce qu'ils jouent et ben le fus il voit il à faire de la tyrannie il optique bonhomme parfait et il tape donc là on a une petite chance c'est que qu'ils jouent et ben la petite chance c'est qu'on a 50% de résistance dans l'élément haut ça c'est plutôt bénéfique voilà en vrai droit on va juste ce puissance tranquille le must du must c'est de double héros 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 et une petite fureur qui passe tout de même à 1050 nickel comme ça la croco à faire du 400 je pense 350 on prend du soin 200 de soin et 200 de shield avec l'hémeraude c'est vraiment le combo crocobur et l'hémeraude il n'y a pas mieux alors je les roll les gars il n'a pas de scintillants je serai pas obligé mais je préfère l'hérodé parce que hyper ça peut quand même se soigner un petit peu par ci par là donc je préfère éroder notre frérot déloque l'ivoire son gardien il gonfle ah est-ce qu'il a 7 pm le gardien ah ok il m'a attiré avec la faire de la tyrannie je crois non comme ça le gardien peut me taper moins 370 il est chaud il est chaud le must je pense qu'on va essayer d'éloigner je réfléchis les gars ça le gardien me touche pas en fait je vais faire ça ça je peux me caler là j'ai juste le fureur à moins 1000 quasiment et je pense double concentration je réfléchis j'ai pas me vita maintenant je me dis qu'on est bien dans la game donc j'ai juste double concentration on passe tour franchement il va au dessus de sa tête mais il a 1300 on a 3700 on a presque le triple de sa vie là donc franchement vrai il joue son tour donc forcément il commence à kick pa moins 3 c'est qu'il se sent vraiment en danger ici je suis allé là comme ça au moins le gardien empire là il va pas me taper à moins qu'il me détaque là après je ne sais pas mais au moins là et au moins il me gênera pas genre il va pas venir me gêner pour que je je détaque le pas genre qu'ils se barouent là ça m'attire là donc lui peut me taper par contre moi est ce que je fais les 2000 oui maquille dpa certes mais les 2000 il ya moyen de les moyennes moyennes et non je sais pas 234 209 on va faire ça je pense que ça peut passer le stuff est très maintenant je vais précis parce que c'est mon dernier tour puissance fureur ça passe ça passe largement un gg c'était une gamme assez rapide on avait encore deux concentrations et la crocobure c'était assez rapide je sais pas combien de temps on a mis hyper mage haut du coup on a eu de la chance niveau des résistances encore une fois on avait 47% ça a fait qu'on tank est plutôt bien game en quatre petites minutes donc ça ça va c'est plutôt court ce que je vous propose les gars c'est qu'on passe juste à la partie stuff vite fait donc alors c'est pas du tout ce mode je vais le mettre pour vous montrer c'est parti donc le voici le voilà moi je jouais du coup en office m road c'est ce que je fais la plupart du temps c'est quand même bénef après bon si vous voulez taper plus fort vous pouvez mettre le trophée c'est comme vous voulez ça c'est le slow que je bouge un prix tech m road ça dépend vraiment du coup on part sur premier premier item masque kutulu over sans vita avec un g perf j'en suis vraiment très fier de ce masque kutulu dédicace à l'abonnée qui me l'a fait il se reconnaîtra c'est vraiment il a fait un truc très propre c'est nickel deuxième item capologie 421 vita donc j'ai pas réussi à en trouver une over sans vita elle est over de 80 vita donc ça va ça fait aussi le taf avec un g plutôt raisonnable tout de même après les gars ceinture volkorn pareil sans vita c'était vraiment beaucoup trop trop cher en fait donc j'ai pris une 466 vita ça fait aussi le taf là on a un double item donc ceinture volkorn combiné à l'anneau volkorn pa donc le bonus 1 vous le connaissez sans sans stat aux leddy dow hall les sabots minable over 80 vita aussi collier tourteau donc celui-là j'ai gardé le même 3% avec un jeu voilà plutôt potable ça va on peut mieux faire mais ça va à l'anneau crustic pm pareil le jeu ça passe ça c'est une croque au bureau du coup les gars de pour centaire bouclier d'ilisaël 223 pdv vous pouvez aussi si vous voulez mettre le posséder c'est comme vous voulez c'est la même chose à ta 15% de dommages mêlés là tu as aussi 15% de dommages mêlés tu as des rêves eau là tu as des rêves feu donc en fonction des rêves que tu préfères avoir sauf que l'attaque sans vita avec le posséder et moi j'en ai 223 donc on gagne 123 d'un pdv c'est sur le stuff ce que je recherche le plus c'est avoir beaucoup de pdv en fait du coup voilà pour le stuff en termes de dofus qu'on a ça comme dit là on peut mettre un émeraude niveau les stats ça donne quoi on a 5003 pdv ou 5005 en émeraude on a 1260 de force ce qui est cool c'est qu'on a beaucoup de stats on a 130 puissance donc on a 1400 de force avec en fait on a 1400 forces et 5000 3 5004 pdv plus moins donc ça reste plutôt pas mal tu as deux gros stats et une grosse vita c'est ce qui c'est ce qui fait la force du mode en fait un tout simplement donc on a plus de dos neutres que de doterre donc c'est pour taper au passif crocobur et aux inti qui taperont neutre ça c'est bénef et les résistances elles sont la très bonne réserve très bonne réseau feux terre un peu plus faiblard mais comme dit ça fait le taf on tank relativement bien de coco etc on a ce qu'il faut donc voilà pour le stuff les amis ce que je vous propose c'est qu'on se suive de suite sur une prochaine gamme et je vous dis à tout de suite bon les gars à nouveau un hypermage en vrai pourquoi pas on va essayer de faire ce qu'on peut ce mode il passe relativement bien contre eux on va quand même rejouer l'émeraude je pense puis on passe sur ça ou vas-y let's go je pense il aura un prix tech ok 4900 pdv très très bonne vita yo c'est parti du coup il a 21 31 ça va ça va j'espère qu'il n'est pas terre le chèque non je crois qu'il n'est pas terre les feux lui je sais même pas les gars joli petit ski en tout cas c'est bien mignon tout ça j'ai même pas l'élément qu'il est médiateur il n'est pas air il n'est pas on verra les gars s'il est terre par contre j'ai un petit peu les nerfs parce que bon il peut voler pas mal de stats il joue en en tacheté abyssale ivoire le must du must c'est que je vienne ici on va juste charger notre fureur tranquille je sens qu'il va à rush je sais pas pourquoi mais je sens qu'il va à rush le frérot il joue en sentient non on peut charger la queue en fait j'ai pas nécessairement le besoin d'éroder je vais me caler là on passe tour moi pour l'instant t1 j'ai un petit peu le temps parce que je veux charger ma fureur à bloc en fait il est pas terre non plus donc il est feu non c'est un stuff ou aucune idée les gars j'arrive pas trop à savoir avec ses résistances je sais vraiment pas ce tour si je pense piège élémentaire avant nous on va juste maintenir la fureur là dessus perfecto on peut s'avancer par là quand ça va le forcer à nous rush en fait on va le forcer à nous rush et là le mieux je regarde juste un truc ok je vais juste faire ça je vais reprendre une petite accue ça peut toujours faire le taf et à une petite maîtrise pour le beau jeu on passe tour là il peut vraiment il peut nous prochain là je lui offre le rush ok traversé donc il crème 4 pa et il est feu ah ouais feu j'ai déjà affronté lui ma epita ça roule on a douce pas donc c'est n'est qu'à je peux faire ça il faut que je déroule lui parce qu'il y a beaucoup 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 ce régène en fait je vais juste double pression ça j'érod a un max je le fureur je vais rester là je vais vraiment la pression de ouf quand ça on prend pas mal de régène on prend 200 plus 500 on a pris 700 de régène la crocobure de coco je l'ai déjà affronté il joue feu marteau maillet pita flash pas quoi il fait un peu de retrait là ça il faisait pas 325 ok il a mis un sale tour en vrai de vrai voilà il a l'ivoire au dessus de la tête qu'on y voit nous voilà on a l'ivoire aussi au coeur de l'ivoire ouais lui il a pas de scintillant par contre donc j'ai rote parce que son marteau en fait il soit une beaucoup tu as par coup de marco il par coup de marteau il se soin du sang sachant que s'il tape sur deux zones dans l'autre game il avait mis sa son frérot empire derrière moi tapé au marteau il se prenait du 250 de soins à chaque fois attendez parce que là moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai érodé à fond on peut faire du combien avec ça 400 ouais bah autant déloque on déloque on maintient la petite fureur à moins 1000 on fait très mal les gars et là faudrait que je l'éloigne de son je vais l'éloigne de ça parce que je sais qu'il veut il veut faire des zones je sais très bien ce qu'il veut faire je vais me caler là crocobure émeraude 200 shield 200 vita full bénef et là en vrai de vrai même s'il shield 480 shield il régène un petit peu peut-être peut potentiellement finir je peux potentiellement le finir il gonfle ouf ok il est chaud il est très chaud là le pote moins 500 il tape sur 25% de raze à peu près les gars j'ai 25% 480 shield ok peut-être se régène un petit peu du coup ok avec ça ça va faire mal est-ce qu'on tombe autant de pdv c'est ça la vraie question on vient attaquer à l'ivoire on fait du combien là 360 315 on va faire ça on déloque l'ivoire de toute façon là je vais préciser dans tous les cas moi je précise est-ce qu'on tape aussi fort les gars peut-être moyen qu'on tape aussi fort ouais mais large ok le mode vraiment il très surprenant pour encore faire deux pressions est encore la crocobure qui vient derrière très propre son mode aussi à lui j'aime bien j'avais déjà affronté comme je vous disais jouer l'ébène jouer feu et maillepitaph et il faisait des zones et tout c'était propre petit game en quatre minutes on up oméga 105 a priori pourquoi pas ça fait plaisir on se retrouve dans petit havre sac les gars on sera plus tranquille là dedans j'espère que la vidéo vous aura plu merci encore à tous d'avoir visionné je compte sur vous ben pour peut-être avoir de like ça sera plaisir merci encore pour les précédentes vidéos niveau des likes ça fait chaud au coeur de ouf n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne activer la petite cloche de notification qui fait toujours plaisir comme ça vous êtes notifié dès que je sors une vidéo tout simplement j'espère que le mode là vous a plu j'ai enfin un vrai moteur vraiment bien optique comme il faut parce que j'avais toujours mon vieux moteur plus vous regardez les précédentes vidéos je joue c'est un moteur mais bas basique en fait il était banal tu avais 2 3% drez un petit peu par item plus souvent c'était 2% over 2% drez et là au moins j'ai un mode où j'ai voilà beaucoup plus de pdv le rox il est présent de fou je suis très content de mon moteur actuellement c'est celui que je joue quasiment le plus il est vraiment très rentable contre beaucoup de classe en fait allez je vous laisse sur ça à très bientôt c'était maths 1 1 1 1 1 1 1